Marholz, c'est ma librairie. Voilà, je roule avec mes livres. Je voyage, puisque Victor Hugo nous disait voyager, c'est lire, et lire, c'est voyager. Je suis dans mon univers, celui qui m'a manqué quand j'étais enfant, parce que mon père ne supportait pas un livre à la main. Pour lui, c'était incongru. Et je mène mon délire vraiment à fond, ici. Je garde tout, j'entasse tout, je classe, je feuillette. Je dois dire que depuis que je suis libraire, je lis moins, mais j'ouvre tout. Je lis en diagonale. Ça m'arrive de lire les préfaces de temps en temps. Des fois, elles sont bien plus intéressantes que le livre, d'ailleurs. J'ai manqué de livres, tout simplement, et je me rattrape. Et tout ce que j'ai appris, que ce soit dans mon métier d'agriculteur ou dans mon métier d'ébéniste, qui était mon premier métier, je l'ai appris aussi à travers les livres. Je dois beaucoup aux livres. J'ai de tout, j'ai de tout ici. Et bon, j'ai peu de choses sur la coiffure. J'ai peu de choses sur la boucherie également, sur la découpe de la viande. J'ai peu de choses, j'ai peu de choses, j'ai peu de choses, j'ai peu de choses, dans bien des domaines. Même, je dois avoir des domaines que j'ignore totalement. Mais je commence à faire des sous-ordres dans certains domaines, ne serait-ce que dans la région limousine. Je pense quand même que les gens sont près de leurs racines. Ils recherchent toujours quelque chose qui soit en rapport avec leur passé ou leur activité. Ici, on a l'histoire. Et l'histoire avec une grande part sur l'Empire, Napoléon. Très peu de choses sur Napoléon III. J'ai des choses sur le Moyen Âge. Il y a deux rayons sur le Moyen Âge. Le quartier est un quartier qui appelle la visite. Et si on tombe sur mes bouquins quand ils sont devant la porte, eh bien, on entre, on flâne. On peut trouver le livre que l'on cherchait depuis des années. Ou pas, mais on peut partir avec un livre qu'on ne pensait pas trouver, qu'on ne connaissait pas quelques minutes avant. Et le titre est accrocheur, le sous-titre, l'illustrateur, l'auteur, allez savoir, on ne sait pas. Alors là, on a l'enfantinat, c'est-à-dire les livres anciens pour enfants. Et ici, la bande dessinée pour adolescents, adultes. Et puis, quelques polars également de ce côté. On a beaucoup de polars ici. Et là, la littérature en général. J'ai 26 000 références sur mon site, mais il y a 50 000 livres. Ça en fait quand même quelques-uns. Après, c'est la réserve. Donc là, on retrouve les mêmes choses. On retrouve les mêmes choses. Il n'y a pas forcément plus de place. Il y a des doublons et en même temps, il y a un certain nombre d'ouvrages que je ne peux pas mettre avec les autres parce que je n'ai pas la place. On découvre des trésors même dans sa librairie, surtout des années après. Le trésor, finalement, c'est vous qui allez l'ajuster. Quand on me dit ici, monsieur, vous avez des trésors. Bien sûr, mais les trésors des uns ne sont pas les trésors des autres. Il faut que tout le monde y trouve son compte. C'est pour ça que dans une petite, tant qu'on a de la place, il faut mettre de tout. Même si on ne les lira pas. On trouva toujours quelqu'un pour les effeuiller, les lire et les transmettre. Il se vend le mieux, finalement, c'est ce qu'on a lu et ce qu'on sait vendre en en parlant. Ça, je crois que c'est un livre important. Pourquoi ? Je crois que c'est un livre parce qu'il se trouve qu'il y a un Français, Auguste Carlier, qui s'intéressait en 1864 au rapport que pouvait avoir le nouveau peuple américain avec les Indiens d'Amérique du Nord. Il y a des gens qui se préoccupaient quand même de ce qu'on pouvait faire subir à d'autres peuples en les envahissant. C'est une histoire qui n'est pas finie, ça. Donc tout ça, là, c'est du théâtre. Et là, j'ai l'enfer. Alors là, l'enfer, on ne va pas s'étendre sur l'enfer. Ce serait indécent. Un bon livre, c'est un livre qui ne vous tourne pas des mains. C'est un livre qui va argumenter dans ce que vous avez déjà en vous, ce que vous portez en vous. Il va vous nourrir. Et un bon livre, c'est un livre utile. Ici, la montagne. Ce sont les expéditions sur les hauts sommets et dans les gouffres également. Castoray est bien représenté. Là, j'ai une collection complète d'Antonin Arthaud. Je ne pensais pas qu'il pouvait y en avoir autant. Ici, la cuisine et les bons vins. La gastronomie. Et le vin vieux. Ici, tout ce qui est du travail du bois. La chasse. Les champignons. Le cheval. Là-haut, quelques calendriers. Ici, j'ai tout élisé reclus. Les géographes célèbres du 19e siècle. Alors là, il y a du jazz, garçon. Ah oui. La nouvelle histoire du jazz. Là, il y a du jazz. Mais il y a du Beethoven, il y a du Mozart. On a écrit énormément sur tous ces gens-là. Énormément. Il faut dire que les bouquinistes, c'est une profession vieillissante. Et il faudrait des jeunes qui s'installent, qui donnent un petit coup de mordant dans cette profession. Mais ça ne se profile pas à l'horizon. On en rêve. On en rêve. Et puis, on saute pas le pas. Alors, c'est étonnant d'avoir un arbre dans une librairie. Pourquoi c'est étonnant ? Parce que j'emprisonnais l'arbre. Il était là avant moi. J'ai mis juste une tôle transparente sur le nez. Et puis, dans un mois, je vais planter mes tomates cerises, là, derrière. Là, je vais bientôt planter mes tomates cerises. Et puis, j'ai comme ça. Les clients mangent quelques tomates. La grande époque, je crois, est terminée. Nous avons, en concurrence, Internet. Et tous les bouquinistes travaillent sur Internet. Moi aussi, je travaille sur Internet. Je travaille avec Internet. Mon site, d'abord. Et puis, je vais à la pêche au renseignement pour un auteur, un illustrateur, un fait historique qui est relaté dans un ouvrage. Parce qu'on est toujours ignorant. Il faut toujours aller à la pêche au renseignement. Tout le monde, ce n'est pas donné à tout le monde d'être écrivain. Un bouquiniste ne doit pas être écrivain. Ce n'est pas possible. Ou alors, il n'y a pas un mot à lui, c'est certain. Les photographes étaient des alchimistes à l'époque. Et ils se sont meurtris les yeux avec des produits, les poumons, les mains, pour obtenir une révélation. Et les pauvres gars verraient comment on fait des photos, comment on fait des films aujourd'hui. Or, ils ne se diraient pas que c'est du temps perdu. C'est peut-être une partie de leur santé perdue. Mais on leur doit beaucoup. On leur doit beaucoup. Il fallait en passer par là. Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne, Il y a le voyou du jour, qui a une petite gueule d'amour. Dans la rubrique du vice, il y a l'assassin de service, Qui n'a pas du tout l'air méchant, Qui a plutôt l'œil intéressant, coupable ou non coupable.